Julien Sorel n'a pour unir comme chef que de faire main basse sur la fortune des familles des classes supérieures. Il a toujours aïe. Il ne laisse derrière lui que malheur et regrets éternels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai juré que j'étais ta femme, que nous étions mariées secrètement. J'ai tout obtenu. Un droit de visite tous les jours. J'habite à Deux-Ruges, je me suis installée à Besançon. Mathilde. Je t'en prie, ne me fais pas répéter. Ne me fais pas répéter ce que je te dis dans ma lettre. Pour l'air pas, ils seront livrés deux fois par jour par quelqu'un de chez moi. La cour, celle où il y a les arbres. Dans un avant, tu peux t'y promener quand tu veux. Je ne veux pas que tu t'occupes de moi, Mathilde. Tu m'oublieras. Dans un an, tu épouseras Philippe de Croise-Noire. Tu seras heureuse, tu seras heureuse comme tout le monde. Même si aujourd'hui, ça te paraît impossible. Tu dois vivre, tu dois quitter le XVIe siècle, Mathilde. Pour l'avocat, j'ai le meilleur. L'être maçonné. Il a sauvé des dizaines d'assassins. Alors que toi, tu ne l'as pas tué. Tu n'as pas mourir pour quelqu'un que tu n'as pas tué. Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne l'ai pas tué, c'est ce que tu as dit. Tu en es certaine ? Nous allons nous battre. Je te sauverai, Julien. Tu n'as rien fait qui vaillant tel châtiment. Elle est vivante. Mais alors ? Alors je l'ai blessée. Elle doit souffrir, je l'ai blessée. Mais où je l'ai blessée ? Comment va-t-elle ? Tu le sais, tu peux t'enseigner. Je veux savoir. Oui, je peux m'enseigner. Elle est vivante. Alors peut-être va-t-elle m'appartenir, peut-être ? Et dans ce cas, le procès, son pardon sera considéré comme... Le procès. C'est vrai, le procès. Julien, pourquoi tu t'irais sur cette femme ? Pourquoi ? Il faudra que je me défende. L'éloquence des uns, les injures des autres, les journaux, toute cette vulgarité. Je préfère mourir tranquille. Si tu meurs, je mourrai. Comme vous voyez, le monsieur le juge, je vais très bien. À peine deux mois se sont écoulés, je suis venue en voiture de Verrière à Besançon. Vous souhaitez donc assister au procès ? Oh non. Ma présence pourrait faire du tort, monsieur Sorel. On pourrait penser que je suis là pour demander vengeance. Alors que je souhaite plus que tout au monde qu'il soit sauvé. Mais il vous a tiré dessus ? Mais c'était un moment de folie. Tout le monde vous dira à Verrière qu'il avait des lubies, des moments d'égarement. Il passait de l'enthousiasme à la mélancolie comme ça, sans préavis. Mon fils, qu'il adore, pourrait vous le confirmer. Il a des ennemis qui n'en a pas. Mais personne n'a jamais mis en doute le talent, l'intelligence, la culture profonde de ce jeune homme. Ce n'est pas un être ordinaire que vous allez juger, monsieur. Il connaît la Saint-Bib par cœur. C'est un homme pieux, pur. Vous avez écrit le contraire à monsieur Delamolle ? Je le regrette tellement. J'ai été influencée, j'ai été trompée. J'ai perdu la tête. Je comprends que cette lettre l'ait rendue fou. Vous admettez donc que c'est votre lettre qui l'a poussée à ce geste effroyable ? D'ailleurs, il vous a tiré dessus une deuxième fois. Il y a eu préméditation. Mais ce n'est pas vrai. Je l'ai vu. Il ne savait pas ce qu'il faisait. J'ai reconnu son regard, ce regard un peu vague qu'il avait avant ces crises de délire. Je l'ai vu. Monsieur le juge, si par ma faute un innocent est conduit à la mort, ma vie entière en sera empoisonnée. Il n'y a pas eu préméditation. J'ai connu Julien Sorel il y a quelques années. Comment dites-vous qu'il s'appelle à présent de la Frénée ? De la Vernée. J'ai ici de l'aide du ministère de la Guerre. Mon père désirait que mon mari soit officier supérieur avant de rendre officielle l'union secrète que nous avons. Une mésalliance, en effet. Il était le fils d'un charpentier, n'est-il pas vrai ? On dit que dans cette ville, rien ne se fait sans votre consentement. Alors votre père est le marquis de la Môle. Et mon oncle est le cousin germain de Monseigneur, l'évêque de Reims, qui fait la pluie et le beau temps à l'épiscopat. Et la victime, cette de Madame de Rénal, elle n'est pas morte, n'est-ce pas ? Donc vous connaissez l'affaire ? Besançon est une petite ville. Tout le monde parle. D'autant plus... D'autant plus ? On dit que ce jeune homme a inspiré autrefois une grande passion à cette Madame de Rénal. Une passion partagée. C'est ce que l'on dit. Pourquoi a-t-il tiré sur elle ? Elle se porte bien. Il est coupable d'une faute grave, mais d'une faute seulement. C'est par jalousie, vous croyez ? C'est possible. C'est possible. Elle s'est entichée d'un confesseur qui lui fait faire ses quatre volontés. Sinon, pourquoi aurait-il tiré sur elle, dans l'église, devant tout le monde, pendant que ce petit abbé y célébrait justement sa messe ? Non ? Vous l'aiderez ? On t'y ressort une trentaine de jurés parmi les notables. J'en connaîtrais intimement une dizaine. Ce serait bien de la malchance si je n'arrivais pas à réunir une majorité. Il vous faudra peut-être consolider certaines amitiés. J'ai ici 50 000 francs. Je suis prête à enverser le double si... Nous devrions y arriver. Évidemment, c'est la deuxième balle qui est ennuyeuse. Julien, une dernière fois, je vous en conjure. Laissez-moi plaider la jalousie. Je le répète, si vous faites ça, je vous tue. Allez, descendez. Par ici. Dégagez. Alors ? Non. Julien, si c'est un crime passionnel, tout le monde sera touché. Tout le monde ? Qui ça, tout le monde ? Ça n'intéresse plus. Tout ce que je veux, c'est en finir au plus vite. Mathilde a des appuis. Elle a tout fait. Elle a obtenu... Ok, arrête. Laisse Mathilde à ses intrigues. Tu veux que je te dise ? Cette femme m'épuise. Vous êtes décision. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je t'aime. Julien. Nous avons dans nos mains dix jurés, sûrs et cinq presque certains. Je t'aime. Maître Massonnet, j'aime. Mon ami. Mon ami. Toi aussi, tu es venu. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Tu avais tout. Quelle mouche t'a piqué ? Écoute, tu vois cette femme ainsi, son premier rang, avec un grand chapeau. Je voudrais que tu lui transmettes un message. Julien, tu sais qui est le président du jury ? Messieurs les jurés. L'avocat général a été ridicule. Des grandes phrases creuses. La barbarie du crime commis. Le fils de charpentier d'une ambition sans borne, d'un orgueil sans limite. J'ai vu les jurés baillés. Mais lui, comment es-tu ? Oh, c'est difficile à dire. Il a l'air ailleurs. Comme si déjà... Il doit se préparer. Il paraît qu'il veut se défendre lui-même. Il m'a envoyé un ami, un italien. Il voulait savoir comment tu te portais. Il a demandé de mes nouvelles. Mon Dieu. Il a demandé comment je me portais. Messieurs les jurés. Je n'ai pas l'honneur d'appartenir à votre classe. Je ne vois parmi vous ni artisans, ni ouvriers, ni paysans enrichis. Ce qui veut dire que je ne serai pas jugé par mes pères pour l'abominable crime que j'ai commis. Je ne me fais aucune illusion. Je ne requiers aucune faveur. Mon crime est atroce. Il était prémédité. Je mérite donc la mort pour avoir attenté à la vie d'une femme. Une femme digne de respect. Pure. Une femme que j'ai tellement aimée. Que j'ai aimée comme... comme la mère que je n'ai jamais eue. Comme une sœur. Et pour laquelle j'avais une adoration. Une adoration sans borne. Parce qu'elle seule m'a montré que la douceur et la générosité existaient dans ce monde. Elle seule m'a laissé entrevoir l'horizon du bonheur. Donc, je mérite la mort, oui. Je dois être puni pour le crime que j'ai commis. Je vois dans cette salle des hommes qui souhaitent me punir pour un autre crime. Un crime qui, à leurs yeux, est encore plus grave. Je vois dans cette salle des hommes qui, à travers cette faute capitale, veulent essayer de décourager cette génération de jeunes gens. Ces jeunes gens nés dans les classes inférieures. Ces jeunes gens opprimés. Opprimés. Et révoltés par votre mépris. Révoltés par l'inégalité. Ces jeunes gens qui ont l'audace de réclamer une bonne éducation. Ces jeunes gens qui veulent prendre... qui veulent prendre une place dans ce que vous, les riches, vous appelez la société. Pour vous, ceci est un crime. Regardez-vous. Votre terreur est inscrite sur vos visages. Vous avez peur que l'on vous enlève encore une fois tous vos privilèges. Et vos économies. Vous avez peur. Peur, oui. Et c'est normal. Oui, c'est normal. Parce que la révolution n'est pas loin. Elle est à vos portes. Vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne voulez pas l'entendre. Mais elle viendra. Elle viendra. Rien ne pourra arrêter les forces de la fraternité. Les forces de l'égalité. C'est un courant de grâce. Il faut signer ici, en bas. Tu n'as pas aimé ma plédoirie. Dommage. Pour la première fois, j'ai été sincère. J'ai improvisé. Certainement pour la dernière fois aussi. Signe, Julien. Signe, là. Et dans le monde. Je préfère mourir tout de suite, tant que j'ai encore du courage. Tu ne signes pas. Non. Non, je ne signe pas. Toi qui maudit, soit disant l'hypocrisie, t'es plus hypocrite de tous. Alors, s'il te plaît, fais un effort une dernière fois à essayer d'être sincère. Tu aimes cette femme. Tu l'aimes et tu l'as toujours aimée. Tu crois que tu as voulu la tuer par vengeance ou par amour pour moi ? Tu te mens à toi-même. Tu as voulu la tuer parce que tu l'aimes. Et si c'était elle aujourd'hui qui te suppliait de signer ton appel, tu le ferais. Tu as toujours fait ce qu'elle a voulu. Et même cette lettre, cette lettre inhiop qu'elle a envoyée pour te perdre, là encore, elle a réussi à te faire exactement ce qu'elle voulait. Se punir et te perdre. Je l'arrête. Je l'arrête. Je me dis le jour où je t'ai rencontrée. Je me dis le jour où je t'ai rencontré. Je t'ai rencontré. C'est toi qui t'en pardonnes. Je t'ai toujours aimé, toujours aimé. Tu es la seule que j'aimais. T'as plus sûre ? Non. Fais-moi, pardonne-moi. Ça, c'est fini. Comment ai-je pu te faire ça ? Mais moi, comment ai-je pu envoyer cette lettre abominable ? C'est pas moi qui l'ai écrite, tu sais. Je l'ai recopié, je l'ai signé. J'ai tellement honte. Pardonne-moi, mais j'étais jalouse. C'est ton bonheur avec cette jeune fille. Tu peux me le raconter maintenant. Tu es la seule que j'aime. Tu es la seule que j'ai jamais aimée. Il n'y a que toi. Le repas. J'ai donné une fortune au Joliet. Je pourrais venir tous les jours pendant deux mois. Il faut signer, Julien. C'est pour cette raison que tu es venue. Oui, deux mois avec toi. Puis après, on se quittera. Que veux-tu dire ? Rien. Je vais signer, mais à une seule condition. Jamais. Jamais. Tu n'attendras tes jours. Et si nous mourrions ici ensemble ? Non. Non. Je préfère passer deux mois avec toi. Tu me le jures. Je te le jure. Je te le jure. Merci. Sous-titrage ST' 501